Deux minutes d'histoire Louis XVI réunit les trois ordres le 5 mai 1789 pour remplir les caisses de l'État et pour calmer la colère du peuple. Cette réunion s'appelle les États généraux. Les tiers États, très bon contents de cette réunion, se rassemblent dans la salle du jeu des pauvres. Ils firent le serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Les Parisiens commencèrent à se révolter. En tant que symbole du pouvoir royal, ils s'emparèrent de la Bastille, qui était alors une prison. Le 4 août 1789, l'Assemblée vote l'abolition des privilèges. Et le 26 août 1789, ils rédigent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le premier article dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Louis XVI a essayé de s'enfuir à Varennes. Ils l'ont retrouvé et arrêté avec sa famille. Louis XVI se fait guillotiner le 21 janvier 1793 à 10h20 précise. On fête tous les ans le 14 juillet. C'est la fête nationale. On célèbre la prise de la Bastille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501